L'Afrique du Sud, pays aux sous-sols extrêmement riches avec l'or, le charbon, le platine ou encore le diamant, possède les mines les plus profondes au monde qui constituent un véritable danger pour les mineurs. Début 2014, ce sont 8 mineurs d'une compagnie orifère qui perdaient la vie après un tremblement de terre qui avait provoqué une explosion sous Torraine. En janvier 2016, 4 mineurs décèdent dans l'incendie sous Torraine d'une mine de platine près de Rustenburg. Pakissou, Matsémala, mineurs, on est un survivant. Je marchais seul sur le chemin du travail, je cherchais du matériel que nous avions laissé la veille et j'ai entendu une forte détonation. Au moment où je cherchais à comprendre d'où le son venait, j'ai immédiatement senti une vive douleur sur ma colonne vertébrale. C'était un rocher. Vous imaginez quand quelque chose de lourd tombe sur vous, vous criez à l'aide. C'est ce que j'ai fait. Mes collègues sont venus à mon secours et m'ont placé sur une civière. Avec la chute drastique des cours des matières premières qui affectent fortement les résultats des groupes miniers, les compagnies semblent privilégier la rentabilité à la sécurité. Pourtant, bien que les filets ne protègent pas des événements sismiques, leur installation devrait être systématique afin d'éviter la chute de pierres au moment du forage ou du dynamitage. Il y a encore cet élément où il y a un manque de volonté des employeurs. Notre appel persiste et j'y crois jusqu'à ce que les PDG puissent être enfermés quand il est constaté qu'il y a eu négligence. Dans le cas contraire, nous allons continuer d'enterrer des mineurs chaque année. S'ajoute au problème de sécurité dans les mines exploitées par les compagnies, ceux rencontrés dans les mines illégales. Il y en a actuellement 6 000 en Afrique du Sud. Il s'agit d'anciennes concessions qui ne sont plus rentables et qui ont été abandonnées. Sous-titrage Société Radio-Canada